Comment faire évoluer notre visuel du cadavre X-Key ? Le premier node que l'on va mettre en place est le node Distribute, qui va nous permettre de développer la forme de base, d'abord de la multiplier et de la développer dans l'espace 3D. A la base sur le fichier, on a ces éléments polygonaux. J'en ai dupliqué un que j'ai réduit un peu pour faire un peu style écaille. On peut encore un peu le réduire ici, et qui va nous servir de base au mesh du corps ici. On a vu, pour enclencher un mesh network, qu'il faut venir ici dans CreateMesh, CreateMeshNetwork. Et puis on a deux méthodes, Instancer et Mesh. On va prendre Instancer au départ, et Apply and Close. Par défaut, ça crée un ensemble d'éléments, une dizaine, sur la longueur de X, distance X ici. On a vu dans les précédents tutoriels qu'on a différentes possibilités de distribution, donc radial, spherical, position, initial states par rapport aux particules. Et donc ici, on va prendre une solution de mesh, et on va avoir un mesh ici, que l'on a importé. C'est un mesh classique d'un personnage qui fait un mouvement de bras, comme s'il lançait soit un sort, soit un objet. Et donc on pourra venir compléter le visuel éventuellement, en venant lui mettre un deuxième mesh, un deuxième network mesh, avec des éléments qu'il aurait près de la main pour les envoyer, par exemple, au fur et à mesure. OK ? Et donc voilà ici, ces éléments-là. Alors regardons un peu le mesh ici. On a donc quelque chose d'assez proportionnel sur l'ensemble du corps, avec une concentration qui peut être juste un peu gênante pour la distribution du mesh ici sur des éléments du mesh network, sur les doigts ici, comme on le voit. Et il faudra peut-être donc venir ici, alors deux solutions, soit simplifier donc la main, ici en termes de polygone. Avec la fonction Reduce, soit augmenter donc la densité des polygones par ailleurs, donc sur l'ensemble du reste du corps. Et donc on peut venir prendre ici une partie du polygone, donc on se met en mode sous-objet, F8, sur le polygone, on se met en mode face ici, puis on va sélectionner donc ici l'ensemble de la main. OK, F8, voilà. OK, donc on voit qu'on a sélectionné l'ensemble de la main, et on va appliquer un Reduce, un mesh, ici donc Reduce. Alors si on a un problème avec le Reduce, il est fort possible que le polygone ne soit pas assez propre, et dans sa constitution, et un cleanup s'impose avant, au niveau notamment du non-manifold géométrie ici, qui empêche donc le cleanup de bien fonctionner. Donc il faut enclencher cette fonction-là, faire appliquer ici, pour obtenir un polygone, donc qui pourra donc fonctionner avec le Reduce ici. Donc ici on essaie les paramètres par défaut, le Sit-Setting, on applique, voilà. Et donc on vient de réduire ici l'élément ici, donc on aura une concentration de sommet et de face moins importante, qui est à peu près égale à la géométrie qui suit du bras et de l'avant-bras, et ainsi de suite. Donc on fera la même chose ici, donc sur le deuxième bras, ok. Ok, voilà. Et donc on obtient quelque chose, donc à ce moment-là, qui est plus équilibré. Ok, donc on pourra toujours y revenir dessus, on va voir ce que ça donne maintenant, en utilisant, donc avec MASH, ce polygone-là. A savoir que ce polygone est animé, donc on vient de le montrer, donc voilà, ce mouvement-là, ok. Et donc on va prendre le polygone, on est dans l'attribute Editor, on va prendre d'abord le polygone, donc MASH ici, MASH, MASH distribute, et venir donc MASH, et ici INPUT MASH, donc CONNECT. Voilà, et donc là on a une connexion normalement, qui fait que maintenant la distribution se fait sur le MASH, donc je cache le MASH, et on voit que j'ai quelques éléments à distribuer, parce que j'en ai que 10, et ici, je vais augmenter le nombre, et on commence à voir réapparaître la forme ici, donc de notre personnage, 5000 ici, on voit un peu mieux, donc notre personnage, ok. Et donc maintenant, on voit la distribution ici en mode shaded, en fait, plein, et on voit quand même, malgré notre réduction, donc, que l'on a opéré, qu'on a quand même une concentration sur les mains. Bon, elles seront un peu plus visibles, on verra comment on peut le corriger avec du noise, qui pourrait être le prochain node à utiliser ici, et on a donc ici la distribution. Alors cette distribution, on va revenir dessus, ici distribute, on peut donc augmenter le nombre, on est en mode scatter ici, donc distribution aléatoire, on peut faire un random face center ici. Donc ça va se placer sur toutes les faces de manière très propre, à partir d'un certain nombre, puisqu'on va être au niveau, donc, du nombre de faces, ici, on doit le dépasser, voilà, et à un moment donné, hop, on est au maximum, dès que, voilà, on est sur les 5000, on peut savoir exactement le nombre de faces, donc du polygone, avec le display de Maya, et donc on peut savoir combien il faut mettre exactement, donc, de number of points, ici, dans le distribute, pour obtenir, donc, le remplissage complet. Alors quand on dit random face center aléatoire, ça veut dire que la distribution se fait aléatoire en dessous de la valeur, donc, bien entendu, totale. OK, donc autrement, on se mettra en scatter, pour une distribution, ici, plus aléatoire. Voxel, ce sera, donc, à l'intérieur, comme on l'a vu. Ici, on va rester, donc, en random face center, et, donc, ici, on va s'arrêter pour le premier node distribute sur le corps, et ensuite, on verra comment on peut faire évoluer, bien entendu, cette première création, donc, visuelle du cadavre X-Key. Ici, bien entendu, on a, donc, l'évolution, donc, des éléments en fonction de l'animation du corps, ici, OK, et, donc, on a la possibilité, donc, de pouvoir régler, bien sûr, tout ça. Alors, une des possibilités qui reste avec le node distribute, on l'a vu dans les précédents tutoriels, c'est d'utiliser, donc, le panneau de force, ici, strength, position, rotation, scale, si, bien sûr, on met tout le monde à zéro, et bien, voilà, et 1, ici, et puis random, OK, donc, ce qui permet, voilà, de reconstruire, comme ça, le personnage. Et donc, on peut imaginer, par exemple, qui frémait, donc, cette key, ici, et puis avancer, en même temps qu'on a l'animation, par exemple, donc, en 19-20, OK, on remet, donc, cette key, ici, et puis, on revient, donc, ici, et on remet, par exemple, zéro, OK, et, donc, si on lance, maintenant, le player, cette key, si on lance le player, on a, donc, une évolution et, en même temps, un mouvement, voilà, du personnage qui se construit et s'anime en même temps, donc, ça nous permet d'avoir une forme, comme ça, donc, tout ça, bien sûr, on pourra l'affiner au fur et à mesure pour obtenir, donc, selon ce que l'on veut. On pourra construire, aussi, donc, un map helper, ici, qui permettra de définir des zones de force partielles sur le personnage, aussi, et donc, on a un premier visuel, comme ça, d'apparition, donc, du personnage et du lancement. Alors, bien sûr, quand il est dans cet état fini, ici, qu'on le voit, il faudra, donc, à ce moment-là, rajouter, donc, bien entendu, un node, mais ce sera les prochains nodes que l'on va pouvoir ajouter, random, dans le temps, pour brouiller un peu, donc, le personnage qui est, ici, donc, trop symétrique dans sa distribution. Donc, voilà un premier essai, donc, de visuel, qu'on va déposer, ici, donc, dans le groupe Facebook de Kadavrisky et voir évoluer, donc, éventuellement ce visuel, s'il est retenu ou un autre visuel, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada